et salut c'est majeur mouvement aujourd'hui je reçois jules plisson jules hyper content j'en ai les mains qui tremblent que tu sois avec nous du coup je sais plus ce que je dois dire qu'est ce qui t'amène sur ma chaîne jules à ton invitation alors dis moi qu'est ce que tu as eu récemment qu'est ce qui t'a pris la tête il ya quelques années je me suis luxé l'épaule pendant un match contre toulouse j'en ai eu pour trois mois ok et voilà donc j'ai dû suivre un protocole qui m'a dit si je suis digne d'être kinésithérapeute pour des équipes de sport professionnel le mec se fait sa pub non je déconne mais je déconne pas trop je te propose des exercices que tu aurais pu avoir dans ta progression vous ça va vous intéresser jamais vous vous êtes luxé l'épaule et tu me dis si c'est ce que tu as eu ou au contraire si je suis complètement dans le faux je te dirais la vérité pour vous rappeler globalement l'épaule c'est une articulation qui est hyper mobile mais vous au rugby va forcément soit sur le rafu soit surtout sur les plaquages et sur les impacts elle est ultra mobilisée et quand on a beaucoup de mobilité parfois on manque de stabilité et donc principalement dans 90% des cas l'épaule va partir en avant donc vous imaginez la tête humérale qui est dans la glaine de l'omoplate qui va partir en avant quand elle part ça va déchirer une partie des ligaments des éléments capsulaires donc c'est un manchon fibreux qui contient l'articulation et aussi des reliefs osseux donc quand on se luxe l'épaule le but du jeu c'est de rapporter de la stabilité s'assurer que ça cicatrise et après renforcer à fond toi tu fais un peu de muscule jules non justement pour assurer une bonne stabilité donc la première étape quand on est immobilisé c'est de récupérer les amplitudes mais sans pour autant trop tirer sur les éléments qui sont en train de cicatriser donc j'imagine que pendant trois à six semaines post lésionnel tu as juste le bras un peu en écharpe le droit de travailler le poignet droit de travailler le coude et un petit peu dans certaines angulations ouais j'ai eu trois semaines d'attelle complète ouais où je devais pas bouger l'épaule mentalement c'était pas trop dur ça si parce que parce que c'est la première fois pour moi j'avais le bras est complètement immobilisé et voilà au bout de trois semaines après on est passé sur un protocole où j'avais le droit de retirer l'attelle mais spoil pas ah merde t'as l'air un peu plus difficile donc juste après ce qu'on va à mon avis ce que vous avez dû faire c'est commencer à retravailler sur du renforcement musculaire mais qu'on appelle plutôt en chaîne fermée pour faire simple quand vous faites des pompes et bien il n'y a pas de disons que c'est très moche comme mot disjonction c'est pas très joli entre le la résistance et mon bras donc là je suis en chaîne fermée donc des mouvements sur les pompes parfois des pompes murales et alors à l'inverse je suis en chaîne ouverte quand j'ai le bras libre avec des haltères ou même sur du développé couché donc normalement ce qu'on fait le plus stable c'est d'être en chaîne fermée et après on fait en chaîne ouverte donc j'imagine qu'en chaîne fermée tu as dû faire des mouvements de pompe notamment avec des mouvements d'homoplate et avec progressivement de plus en plus de rotation externe parce que c'est le mouvement luxant par excellence et une fois que tu as acquis une bonne stabilité en chaîne fermée sur la rotation externe tu as dû commencer à faire en chaîne ouverte donc dernière étape avec du poids et le mouvement le pire ça doit être typiquement qu'est ce que vous pourriez faire au rugby ça va être quand tu vas chercher un maillot et que tu tires ou alors parfois juste sur une percussion ouais ou juste quand tu veux essayer de plaquer que ton bras par l'arrière ou même quand tu vas faire une passe et que tu es un peu retenu c'est tous ces mouvements là qui font mal toi cette progression quand les kinés te l'ont proposé tu as été assidu ou tu voulais aller trop vite tu les as écouté tu leur as fait confiance en fait j'ai voulu aller plus vite que d'habitude parce que c'était l'année de la coupe du monde 2015 et à cette époque là j'étais dans le groupe des 36 pour cette coupe du monde donc il m'avait demandé de reprendre assez vite donc j'avais suivi un protocole assez rapide mais je pouvais pas j'étais obligé de rester trois semaines parce que ça c'est la base pour la cicatrisation et la butée qu'on a mis mais mais après je suis parti vite en stage à cap breton pour 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 accélérer ma rééducation et essayer de revenir au plus vite possible ce qui est hyper intéressant c'est que il ya toujours c'est ce que j'explique toujours la cicatrisation elle répond à un objectif toi tu avais un objectif de coupe du monde un objectif professionnel ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique trois semaines de cicatrisation ça on t'a dit c'est mort et après par contre physiquement tu étais tu as vraiment envoyé tu étais essayé d'être à l'écoute de ton corps ou un mélange entre l'écoute de ton corps et ce que tu disais les professionnels j'avais j'avais un staff médical qui était très très performant que ce soit au club ou ou à cap breton qu'on salue d'ailleurs les kinés de cap breton je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et et du coup et du coup je suis arrivé à cap breton près trois semaines j'avais presque zéro amplitude je n'arrivais pas avec le bras derrière et j'aurai fait un peu à ce moment là bah non je me suis dit je me suis ce que je vais vraiment tout récupérer etc et au final tout le travail qui a été fait en suivant vraiment le protocole de cicatrisation de drainage de mobilité en fait le plus important c'est la mobilité et il faut trouver juste un milieu entre trop renforcement musculaire et après avoir l'épaule qui est complètement rentrée mais toujours essayer de garder cette amplitude qui te permet de d'utiliser ton épaule correctement t'as mis combien de temps pour récupérer une épaule qui te pose plus de problème est ce qu'elle te pose plus de problème ouais elle me pose plus de problème après j'ai toujours un manque de mobilité parce que parce que j'ai la butée qui retient qui retient qui retient mon épaule mais mais sinon sinon non aujourd'hui aujourd'hui elle est nickel c'est vrai que quand j'ai repris les matchs j'avais très peu fait de contact avant donc j'étais un peu j'étais un peu anxieux par rapport à ça mais après les chirurgiens les chirurgiens te rassurent les médecins les kinés te rassurent aussi et le matériel est stable et qu'elle est peut-être même encore plus solide qu'avant exactement que la butée vient vraiment vient vraiment te renforcer l'épaule elle a jamais ressauté derrière non tu es du bois dernière question tu t'es fait opérer elle avait sauté combien de fois avant que tu te fasses opérer première première fois première j'avais aucun problème de stabilité d'épaule ouais c'est juste sur un contact j'ai voulu plaquer le coréphine le talonneur de toulouse et j'ai glissé j'ai mon bras qui est parti en avant je suis tombé lui est tombé sur mon épaule donc elle est descendue en bas et donc là le docteur sur le coup me l'a remis et me l'a remis en place ça a été douloureux il te l'a remis tout de suite ouais il a réussi à le remettre tout de suite vraiment donc c'était encore chaud donc les muscles n'avaient pas eu le temps encore de se bien se contracter pour information ce geste de repositionner une épaule n'est autorisé que par des médecins donc si jamais il y a quelqu'un qui sur un bord de terrain vous dit t'inquiète pas j'ai vu les bronzés fonds du ski je vais te remettre l'épaule en place en vrai il y a la possibilité malheureusement de choper des paquets vasculaires et nerveux moi j'ai un ami rugbyman il a eu le bras paralysé pendant un mois un an et demi pardon parce qu'en fait on l'a mal remise donc c'est vraiment important que ce soit fait par des médecins exactement merci beaucoup jules d'avoir répondu à mes questions et à bientôt et à bientôt